bon ben bonjour à tous alors ça c'est une petite vidéo pour un petit montage que j'ai fait sur tous les campeurs que j'ai eu dans ma partie je pense que j'ai vraiment fait une vidéo pour chaque campeur ce qui veut dire que j'ai commencé en avril et que je n'en ai pas eu tant que ça en fait donc ça a commencé avec ce petit kangourou que je n'ai pas pris ensuite il y a eu Max, Max que je trouvais plutôt mignon je pense que j'ai un petit peu hésité à le prendre parce qu'il est assez atypique avec sa petite tenue là de cette footballeur ou je ne sais quoi ou de catch ou je ne sais pas ce qu'elle se pensait j'ai un petit peu hésité en fait à le prendre je ne l'ai pas pris non plus je ne devrais pas vous le dire tout de suite d'ailleurs je devrais attendre que la petite portion de vidéo s'arrête mal simpson je sais pas si j'ai eu dans une chasse aux habitants je suis pas certaine peut-être qu'en jouant beaucoup pour arriver à avoir absolument tous les habitants qui sont dans le jeu je sais pas il y en a 300 ou plus je ne sais plus trop exactement le nombre ça serait bien qu'ils en rajoutent non ça serait sympa ce qui rajouterait aussi peut-être une ou deux maisons mais peut-être l'idée pas assez grande les îles sont pas assez grande mais bon il ya plein de petites choses qu'on a à voir c'est sûr donc ça c'est qui c'était celui là une souris et je n'aime pas les souris j'ai déjà dit je sais pas pourquoi j'aime pas c'est sans son les gros bras ça doit être un sportif j'imagine à l'époque j'avais pas j'avais déjà eu un sportif et bon j'ai des pas la recherche d'un sportif de toute façon là il fait moins beau ah les mignons ça j'avoue c'est le 1er juillet je pense qu'il ya des personnes qui vont demander pourquoi j'ai pas pris bébert pour les personnes qui n'aiment pas trop les personnages colorés comme moi qui sont plutôt naturel c'est assez mignon en fait ce que j'ai un peu hésité je pense que j'ai dû un petit peu hésité c'est vrai qu'il est mignon il est les choupinets avec son petit pull rayé ses petits sourcils et puis il avait tellement envie de venir mais j'aurais peut-être dû le prendre je regrette un petit peu j'ai regretté un petit peu de pas l'avoir pris donc on poursuit et ça c'est un petit singe que j'ai déjà eu à la châte aux habitants c'est lourant je sais pas si on dit lourant tout lourant et ben il n'est pas moche franchement il n'est pas moche mais je n'aime pas trop les singes ça c'était en juillet donc là on y retourne c'était plutôt en soirée c'était 13 juillet et voilà celui pour lequel je regrette parce que je ne connaissais pas sa popularité c'est mathéo c'est un des plus populaires je crois dans les petits habitants en plus c'est vrai qu'il est mignon comme tout et je ne sais vraiment pas pourquoi vous pouvez me jeter des tomates tout ce que vous voulez me dire mais c'est une honte de pas l'avoir pris je l'ai pas pris en fait à l'époque je connaissais pas trop les habitants ça veut dire qu'il n'a pas vraiment plus c'est assez bizarre parce que c'est vrai que maintenant quand je le vois je le trouve très très mignon avec ses petites joues roses et tout il est choupiné avec ses petits yeux tombants je comprends pas franchement ça serait à revenir évidemment que je l'aurais pris mais on peut pas revenir en arrière en plus j'ai pas tellement hésité c'est ça qui est bizarre c'est bizarre c'est vraiment bizarre désolé ne me crier pas dessus évidemment que maintenant je le prendrai c'est sûr mais voilà bon c'est sûr qu'après mathéo on regrette là on regrette sévère d'avoir ce petit bonhomme camouflage là que je ne sais même pas le nom dont je ne sais même pas le nom c'est milos en plus il a une voix grésillante c'est pas top quoi j'ai toujours dit que j'aimais pas les grenouilles donc bah non salut c'est milos ça ça ouais c'est une fait pas peur faut pas exagérer non plus voilà quoi j'étais pas trop contente à l'époque surtout qu'on n'a pas souvent de campeurs qui viennent donc est ce que les campeurs sont couplés quand on vire des quand il ya des personnages qui partent je pense que oui ça doit être couplé avec le départ de certains habitants j'imagine et une petite tigresse rose ça n'est pas une panthère c'est vanilla j'ai déjà eu dans la chasse aux habitants et personnellement moi je n'aime pas trop le look de ces petits tigres tu vois pourquoi j'aime pas c'est comme les lions je les trouve pas très réussis après bon c'est qu'une opinion personnelle non je la trouve même pas mignonne en fait on peut s'y faire c'est comme maiko maiko elle est pas mignonne elle est complètement atypique on pourrait me la trouver très très vilaine mais c'est même pas une question d'esthétique c'est voilà non c'est la petite tigresse là non j'ai pas prise bon je refais le petit coup de salut salut ça ça devait être après les feux d'artifice j'imagine j'avais encore mes petites antennes voilà la mise à jour je veux dire bah non est ce que j'ai déjà eu un chasse aux habitants je pense que oui il a un petit t-shirt gold noir bah non 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 et non non pourquoi pas si on fait une île africaine africaine avec un thème donc 13 août je suis tombé sur ça ça qui est très bizarre nadine hyper coloré des poids partout c'est pas sans me rappeler un peu maiko et l'artiste qui est derrière le personnage de maiko dont je ne pourrais pas vous dire le nom parce que c'est une artiste japonaise mais que j'aime beaucoup elle non c'est pas une artiste je crois qu'elle a une petite soeur rose ou un frère je sais plus trop et et en fait j'aime bien j'aime bien c'est spécial mais j'aime bien j'ai pas pris ma théo mais j'ai un petit peu je suis un coup de coeur pour nadine alors on a joué aux cartes évidemment j'ai pas gagné elle m'appelle carotte c'est mignon bah oui il va falloir que j'y rejoue là ça fait quelques temps que je n'y joue plus quelques jours c'est pas énorme 4 5 jours peut-être en fait ça me manque ça me manque même même si c'est que pardon c'est mes allergies du matin même si c'est que des routines qu'on a à faire c'est un petit jeu quand même qui est vraiment sympa bon il devrait faire quelques petites mises à jour un petit peu plus conséquente genre belle nouveau lieu nouvelle le café une boutique quelque chose mais bon donc c'est vrai que les mises à jour les dernières n'étaient pas celles d'automne n'est pas terrible après tous les jeux s'épuisent ça c'est certain bon alors fait un petit jeu pour décider si elle vient sur l'île ou pas dans ce cas je joue c'est pas une question de courage c'est une question on n'a pas le choix je les rouges évidemment et ben non c'est noir c'est pic c'est le hasard ma pauvre lucette c'est comme ça donc qu'est ce que j'ai fait après pas j'ai essayé encore j'ai essayé essayé je pense qu'à force il vous propose quand même de venir c'est pas que le jeu qui décide moi elle dit en fait qu'elle n'a pas tellement envie de si elle a plutôt envie de venir s'installer donc c'est pas qu'une question de jeu hasard faut insister longtemps quoi donc voilà Nadine s'est installé chez moi elle y est toujours et elle a un intérieur adorable et voilà bienvenue sur l'île elle va démarrer c'est un nouvel pays et on y retourne encore encore lui krakos avec ses pustules de loin comme ça bon ça il n'est pas trop moche mais bon encore une fois je n'aime pas les grenouilles mais en fait il n'est pas si moche que ça c'est une star non il a un petit manteau brillant pailleté ou quoi puis les toutes petites pattes une très grosse tête bof non ça a pas fait long feu d'ailleurs sorti très vite tiens 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 là on avait fait du time traveling parce qu'on est le 11 octobre et c'est pas du tout la bonne date c'est quand on a quand on a fait déménager Ramsès c'est ma fille qui l'a repris et donc il a failli faire faire un petit peu de manipulation quoi et c'est pour ça aussi à cette époque là on a eu énormément de campeurs en même temps c'est peut-être parce que les habitants enfin bon les habitants partaient je ne sais pas pourquoi mais on a eu beaucoup de campeurs c'est assez étonnant mais c'est comme ça dont tom au moment du départ de Ramsès en fait et ben j'ai toujours dit que je voulais un petit chat et franchement il est mignon il est mignon même si il a une grosse voix et tout il a un look plutôt sympa il est un peu coloré évidemment mais on n'avait pas encore fait partie Ramsès à l'époque on était en train de le faire et à chaque fois qu'on revenait dans la partie il y avait un campeur c'est vraiment bizarre mais c'est comme ça donc bon j'ai hésité un petit peu parce que j'avais envie de faire une chasse à l'habitant mais je n'ai pas hésité longtemps en fait donc là je ne suis même pas sûre qu'on soit revenu à la bonne date donc voilà on joue etc etc ça dure ça dure ça dure entrons dans la vie du sujet bon évidemment je ne gagne pas donc c'était un petit peu long ça a été un petit peu long un petit peu long un petit peu long Tom Tom pour que Tom Tom décide de me demander s'il pouvait venir habiter sur mon île petit Tom Tom c'est un petit peu long un petit peu long un petit peu long et c'est surtout qu'on n'avait pas encore rien on cesse ah 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 oui il y a cet acteur ici donc il a accepté je dis oui ah oui il y avait encore un tirage il s'est tombé sur le carreau c'est bien joué on dirait que c'est décidé et voilà il est venu s'installer il a fallu qu'il aille voir au bureau des résidents et c'est là que mauvaises nouvelles ça a rejeté sa demande parce que parce que Ramsès n'était pas encore parti en fait ouais si justement oui c'est ça donc en fait on a fait partir Ramsès et voilà et le dernier habitant que j'ai eu c'est lui c'est Mokhtar et Mokhtar il est mignon mais bon et là je vais vous laisser là parce que c'est le dernier habitant que j'ai eu j'espère que cette petite vidéo est un petit peu longue vous aura plu et je vous dis à bientôt salut salut salut